Bertrand Badré bonjour. Bonjour Frédéric. Bienvenue dans la série d'entretien du projet imagine je suis à paris vous êtes à washington ça s'appelle de l'intérieur vous êtes prêt absolument Bertrand Badré difficile de résumer en quelques mots votre parcours professionnel alors d'abord vous êtes né en mai 68 ce que je trouve toujours amusant vous êtes un financier donc né en mai 68 vous êtes un financier bardé de diplômes c'est la voie royale avec la sorbonne HEC Sciences Po puis l'ENA tout naturellement vous intégrez l'inspection générale des finances puis vous intégrez le secteur de la banque privée à londres puis à new york après avoir travaillé à la restructuration d'eurotunnel en 2003 vous avez rejoint le gouvernement de Jacques Chirac en devenant son représentant personnel adjoint chargé de l'Afrique de là vous avez oeuvré en faveur de l'alliance globale pour les vaccins et l'immunisation ainsi qu'en faveur de la création de unit aid pour financer la recherche et les vaccins vous retourner dans le secteur bancaire jusqu'en 2013 année où vous êtes nommé directeur général de la banque mondiale vous y resterez jusqu'en 2016 et depuis cette date vous êtes à la tête d'un fonds d'investissement baptisé blue like an orange sustainable capital et c'est désormais avec cet outil que vous cherchez à réformer la finance au service du développement durable ouf est ce que vous pouvez ajouter quelque chose concernant votre parcours bertrand non non vous avez déjà bien trop dit donc on va rester là c'est juste que je trouve que c'est toujours intéressant de savoir un petit peu le parcours des personnes parce que ça nous éclaire sur ce qu'elle nous partage sa vision etc je trouve que c'est toujours ajouté c'est que j'ai intervalles réguliers repris la plume seul ou avec d'autres pour rythmer ses étapes donc j'avais j'avais fait un premier premier livre avec un ami il ya maintenant 30 ans sur les entreprises pendant la révolution française et en gros qui se posait la question de savoir comment une entreprise résistait à une crise absolue qui est une révolution en son pays je pensais pas qu'on allait vivre autant de crises qui n'avaient pas forcément le caractère de la révolution française mais qui montre bien que ce des questions ne sont pas nouvelles j'ai ensuite écrit avec toujours avec d'autres un livre qui s'appelle la mondialisation à telle une âme titre que je trouve toujours génial aujourd'hui qui essaie de réciter l'actualité effectivement et qui se posait la question de la relation entre les différentes religions et spiritualité et la vie économique et la vie des affaires j'ai écrit notamment avec michel quand dessus il ya une quinzaine d'années un livre sur l'eau qui était sur la ressource en eau le financement de l'eau l'accès à l'eau dans le monde là aussi ça a quelques échos avec les préoccupations environnementales dont on va parler tout à l'heure et puis plus récemment j'ai travaillé sur un livre qui s'intéresse au futur de la finance alors c'était après la crise financière mais des questions qui restent assez largement d'actualité pendant et après la crise que nous vivons en ce moment et bien ça ne fait que montrer à quel point j'ai bien raison de faire cette interview aujourd'hui avec vous bertrand merci pour ces précisions peut-être d'ailleurs avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet ce serait peut-être bien d'avoir juste un mot sur ce qu'est la banque mondiale et ses objectifs alors la banque mondiale a été créée en même temps que le fonds monétaire international à la suite des accords dits de bretton woods mais c'est une référence intéressante aujourd'hui parce que les accords bretton woods datent de l'été 1944 donc le débarquement en normandie avait eu lieu mais la guerre n'était pas gagnée et pourtant les gens sont réunis pendant plusieurs semaines à bretton woods dans les montagnes du new hampshire pour réfléchir à un système financier qui tienne la route après la guerre donc d'anticiper la sortie et de penser comme on dit aujourd'hui de penser l'après donc il ya un certain nombre de personnes qui sont réunies parmi les plus célèbres keynes le grand économiste britannique et puis le représentant américain white donc c'est intéressant d'avoir cette idée il y avait deux institutions qui avaient été créés une le fonds monétaire qui s'occupait de piloter les grands équilibres de balance des paiements entre pays et la banque mondiale dont le vrai nom en fait était la banque pour la reconstruction et le développement qui est l'idée de dire comment est-ce qu'on reconstruit le monde après la crise donc cette banque elle a maintenant 75 ans voilà plusieurs elle s'est diversifiée il y a quatre grands établissements au sein de la banque mondiale je vais passer trop dans les détails la banque initiale la banque internationale pour la reconstruction et le développement qui est toujours son nom juridique s'occupe de faire des prêts aux grands pays émergents des prêts à des souverains donc les grands clients vont être l'inde l'indonésie la turquie le brésil la colombie etc vous avez à côté de ça une institution jumelle qui s'appelle aida international development association qui elle traite avec les pays les plus pauvres et donc leur fait des conditions soit extrêmement favorables des prêts sur très longue durée avec des taux très faibles soit des dons vous avez un troisième pilier qui s'appelle ifc international finance corporation société financière internationale en français qui elle traite avec le secteur privé qui peut prêter ou investir en fonds propres dans le secteur privé des pays émergents en développement et vous avez un quatrième pilier qui est le plus récent qui s'appelle miga qui est en fait une forme d'assurance politique internationale un peu comme la cofas pour les français qui sont plus familiers pour les projets dans les pays émergents en développement donc c'est l'ensemble ces quatre organisations qui s'appelle le groupe banque mondiale merci donc on voit qu'il ya tout un éventail comme ça qui a été pensé pour véritablement agir de manière efficace sur le terrain c'est ce que je comprends en tout cas alors de jour en jour on s'aperçoit à quel point la crise du coronavirus n'est pas uniquement sanitaire on se retrouve face à une crise globale systémique dont les causes et les conséquences sont tout autant économique qu'écologique politique et financière alors je vous propose tout au long de cet entretien d'essayer d'explorer ensemble ces différents aspects en comparaison de ce qui se passe en ce moment la chute de Lehman Brothers en 2008 pourrait presque apparaître comme un épiphénomène et pourtant elle a provoqué une crise financière phénoménale celle des subprimes encore très présente dans tous les esprits rétrospectivement cette crise de 2008 prend l'allure d'une répétition générale les états et les banques centrales ont appris la leçon et acquis des réflexes qui expliquent la rapidité avec laquelle ont été prises des mesures d'envergure pour faire face à la pandémie un des aspects mis en évidence par nombre de ces mesures c'est l'interdépendance état entreprise sans prêts garantis par la bpi sans dispositif de chômage partiel etc nos entreprises seraient aujourd'hui sans filet nous redécouvrons donc à la faveur de cette crise sanitaire à quel point l'entreprise a profondément besoin de l'état ne serait ce pas l'occasion de procéder à un rééquilibrage des forces entre la puissance publique et la puissance économique une troisième puissance entre les deux qui est la puissance sociale vous et moi on raisonne beaucoup quand on raisonne l'économie entre le public le privé je pense qu'un troisième acteur qui est la société civile qui demande des comptes au public et au privé il faut pas laisser ce face à face s'installer premier point deuxième point vous avez raison si on se rappelle sur quelle base s'est développé le modèle on va simplifier en disant néolibéral il ya une quarantaine cinquantaine d'années une des phrases très très emblématique de cette période c'est vonal wegan qui disait l'état n'est pas la solution c'est le problème et donc effectivement on se rend compte que ça a été vrai particulièrement en 2008 2009 quand le système financier implosé sans le soutien de la puissance publique la catastrophe a été totale ça a déjà été extrêmement lourd la crise financière des données économiques et des données sociales elle est devenue politique il ya un lien assez direct entre ce qui s'est passé il ya une douzaine d'années et l'élection de donald trump aux états unis le brexit en grande bretagne et toute une série de populisme un peu partout sur la planète c'est pas le seul lien mais c'est un des liens extrêmement important c'est un jeu de domino en fait absolument aujourd'hui on se retrouve avec une crise qui est vous l'avez dit d'origine sanitaire le virus on sait toujours pas exactement comment il est apparu j'espère qu'on y verra clair un jour a priori on peut pas soupçonner que ce soit quelque chose d'organiser et donc c'est quelque chose qui n'est ni lié aux états ni lié aux entreprises c'est la vie et donc on voit bien que dans cette dans cette affaire là les états comme les entreprises doivent travailler ensemble certes les entreprises ont besoin des états mais les états ont besoin des entreprises et donc c'est une forme de rééquilibrage et j'espère que dans dans le monde d'après celui dont on parle beaucoup qui fait bouillonner les ondes en ce moment on n'arrive pas à trouver des nouvelles manières de travailler entre états et entreprises et sociétés civiles avec une question importante qui est la confiance un des vrais sujets je dirais en gouvernance entre ces différents éléments c'est qu'on ne se fait pas confiance l'état a tendance de la puissance publique en général beaucoup pensent que travailler avec le secteur privé c'est pas très simple parce que le secteur privé à vouloir prendre du profit sans prendre de risques et donc a toujours ce sentiment d'aller jusqu'où peut-on aller sans parler de toute la tension qu'on a sur les prises de profits des intérêts etc les risques de conflits d'intérêts tout ça a créé une tension plus forte dans les relations entre public et privé mais à l'inverse le secteur privé reste parfois suspicieux vis-à-vis des secteurs publics je parle pas forcément en france dans spécifiquement tel ou tel pays mais l'idée que le secteur public est lourd bureaucratique dans certains cas corrompu etc donc on a quelque chose qui ne fonctionne pas naturellement bien et pourtant on voit que ça doit fonctionner ensemble et encore une fois le c'est vrai que les entreprises aujourd'hui ne pourraient pas fonctionner par l'état mais si je voulais être un peu provocateur c'est aussi la stratégie choisie par l'état qui s'est imposée aux entreprises le restaurateur qui doit fermer il a besoin de l'état pour le soutenir mais c'est quand même l'état qui lui a dit écoutez dans le doute on vous ferme et on va vous fermer plus longtemps donc c'est pas ça marche dans les deux sens et c'est pour ça que j'espère qu'on va rééquilibrer que l'état n'est ni le problème ni la solution l'état est parti d'un puzzle plus large dans lequel il y a des entreprises de toutes tailles des individus qui sont les mêmes consommateurs investisseurs etc on va probablement avoir un jeu de rôle qui va se redessiner assez naturellement après la crise mais je ne sais pas très bien dans quelle direction encore mais on va pouvoir en parler oui d'ailleurs c'est intéressant que dès le début de cet entretien vous sortiez le mot confiance parce que effectivement c'est souvent ce mot là qui sous-tend toute l'activité économique et financière d'ailleurs quand on parle de la bourse on parle toujours de la confiance dans les marchés etc on voit bien que c'est toujours la notion clé la notion de confiance elle est absolument centrale alors c'est une notion compliquée parce qu'elle ne se démontre pas on ne sait pas la mesurer mais on sait qu'on a besoin quand il n'y en a plus compte comment c'est quand vous êtes à boulanger et à questionner la qualité du pain tous les matins ça va pas le faire à un moment donné il ya une confiance dans le boulanger dans le boulanger dans le système de contrôle sanitaire vétérinaire que sais-je encore qui fait que vous êtes détendu quand vous achetez votre pain donc la confiance a simplifié la vie économique ça simplifie la vie démocratique et des tas de choses qu'on ne revérifie pas à chaque fois la crise qu'on a vécu en 2008 2009 elle a été un premier coup à la confiance très fort en partie parce que au moment du sauvetage post déman les gens ont eu à tort ou à raison le sentiment que les états allait au secours des banques secours de la finance et qu'en fait c'est eux qui payent et comme disent américains what's in it for me dire c'est bien vous avez aidé wall street mais moi moi j'ai vu mes revenus stagner moi contribuable je paye mais je n'ai rien en échange donc il ya une espèce de première déchirure dans le contrat social qui a eu des conséquences politiques et sociales on voit aujourd'hui qu'on arrive dans une société au temps du virus où il ya moins de confiance ou par ailleurs les médias ont quand même un petit peu évolué entre 10-12 ans des chaînes d'actualité des médias sociaux etc et on voit bien les sondages sont à chaque fois effrayant quand on voit la proportion c'est vrai en france mais en plupart des pays de gens qui croient que on leur cache des choses qui croient que ça a été fait par un savant fou dans une cave etc donc on voit bien qu'il ya cette tension partout où il ya du doute il ya du doute et c'est ça qui va rendre la sortie de crise encore plus difficile parce que en même temps tout le monde dit le plus effrayant cette crise c'est que la presse soit comme l'avant point numéro un point numéro deux mais en même temps on vit cette crise comme un cauchemar et donc on a envie de se réveiller dire je reviens là où j'étais avant donc une espèce de schizophrénie chacun de nous on veut de l'après non même bien l'avant et puis en même temps on croit plus rien on croit plus personne et donc quand il va falloir refaire société après tout ça ça va être très difficile d'autant plus difficile qu'on aura chacun eu une expérience très différente de ce confinement entre ceux qui comme moi j'ai la chance d'être dans une maison à washington donc j'ai de l'air autour de moi appareil que ceux qui sont dans un appartement fermé et ceux qui sont à deux dans un grand appartement c'est l'appareil d'être à cinq dans un petit appartement et puis les gens qui travaillent dans les hôpitaux sur le terrain n'ont pas la même expérience et on peut multiplier à l'infini il va quand même falloir dire on a vécu ça ensemble qu'est ce qu'on fait après et si on se fait pas un brin confiance ça va être très difficile alors vous venez de parler de la société civile c'est la bonne introduction pour la prochaine question partout dans le monde les citoyens rendent hommage aux personnels de santé aux médecins aux infirmiers aux aides-soignants mais aussi à tous ces métiers de l'ombre souvent si peu reconnus et dont on découvre à quel point ils sont indispensables à la bonne marge de nos sociétés là encore ne serait-ce pas le moment idéal pour que le monde de l'entreprise entame des discussions avec l'état afin de réajuster les rémunérations et diminuer les écarts qui de nos jours apparaissent assez choquant à votre avis bertrand badré peut-on envisager des mécanismes publics privés sur ce point je sais pas si c'est une question publique privée j'ai à chacun pour le coup les rémunérations il ya un facteur qui unifie qui est la fiscalité et le système social qui prend sur les rémunérations mais l'état peut réfléchir de son côté et je pense qu'il y aura des réflexions non seulement on peut prendre deux exemples vous avez mentionné les personnes qui ont travaillé dans le secteur hospitalier sanitaire qui ont été soumis à très rude pression mais à notre extrémité du spectre prenons les forces de l'ordre qui ont eu affaire aux gilets jaunes aux retraites et qui maintenant font des contrôlons les rues donc comment est ce qu'on va répondre à leurs légitimes attentes et les entreprises vont probablement avoir de nouveau cette question qui est posée qui est qui est en fait quel est le bon écart je crois pas que ça soit une législation pense que c'est pas le bon système est ce que la société va être suffisamment mature et évolué pour rééquilibrer un peu les choses je sais pas si c'est encore une fois une coopération publique privée c'est une discussion citoyenne je veux dire c'est vraiment comment fait-on à l'échelle de nos états pour reconnaître ça je crois qu'un homme politique a dit récemment il suffira pas de dire merci oui c'est ça il va falloir que je taille au loin au-delà de la symbolique et donc c'est vrai que ça va faire partie des nombreuses questions qui sont sur la table on avait une société alors c'était un peu moins vrai en europe aux états unis où je vis on a une société qui était plus inégalitaire on parle dessus les mécaniques qui ont construit cette réalité depuis depuis plusieurs années est ce qu'on va être capable de faire face à cette montée des inégalités de manière intelligente et de réunir de réduire ces inégalités dans le futur où est ce qu'on prend le risque d'avoir une vraie crise sociale alors évidemment je ne sais pas vous dire c'est dans cinq ans dans sept ans dans dix ans dans trente ans mais c'est sûr qu'on crée les conditions de déchirures beaucoup plus profondes donc voilà ça fait partie des chantiers qui sont sur la table pour moi il y a deux très grands chantiers au-delà du chantier sanitaire qu'il faut ouvrir réglement mais on est dedans c'est le chantier environnemental et le chantier social alors parmi les raisons qui expliquent notre fragilité face à ce coronavirus il y a sans nul doute aussi les arbitrages les choix budgétaires que nous avons fait ces dernières décennies et qui clairement ne plaçaient pas les investissements de santé publique parmi les grandes priorités même si l'allemagne a un système de santé très différent du nôtre à savoir que ce pays voisin dispose de cinq fois plus de lits de réanimation que la france a forcément ça interroge de même suite à la crise financière de 2008 on a imposé à des pays comme la grèce des plans de rigueur drastiques et successifs qui ont gravement dépouillé leur capacité hospitalière donc la roue tourne et aujourd'hui c'est comme si le capitalisme prenait enfin conscience que pour fonctionner il a besoin que la main d'oeuvre soit en bonne santé et comme on peut le voir actuellement ça n'a pas de prix quel regard vous portez sur cette analyse c'est une question importante alors il ya la question du capitalisme d'un côté et la question des finances publiques de l'autre des choix de finances publiques c'est vrai qu'il faut se rappeler qu'après 2008 2010 les états se sont considérablement endettés pour avoir fait face à la première crise et donc en bon gestionnaire sans nécessairement tomber dans l'austérité ont voulu faire un certain nombre de choix après ce qui est intéressant vous avez mentionné l'allemagne l'allemagne elle dépend je crois un peu moins que la France pour sa santé donc il n'y a pas seulement une question de montant d'une question aussi de politique sanitaire donc là aussi à des réflexions à avoir des équilibres effectivement entre médecine de ville médecine hospitalière et les équilibres entre qui décide au niveau central qui décide au niveau régional l'allemagne est beaucoup plus décentralisée en matière de santé par exemple etc donc ça c'est des questions qu'il faudra se poser après mais ce qui est clair c'est que ça repose la question effectivement de tout ce qui n'est pas pris en compte directement par le modèle financier le modèle capitalise dans lequel on évolue on a un modèle finalement je vais être encore une fois très simpliste mais parfois il faut simplifier pour voir où on va on a un modèle qui s'est structuré depuis une cinquantaine d'années sur la notion assez simple posée par par milton friedman le grand économiste de chicago the social purpose of business is to make profit l'objet social de l'entreprise c'est de faire du profit alors on oublie qui est rajouté dans les limites de l'acceptation par la société on a tendance à oublier un peu cette précision il n'était pas complètement aveugle il s'en est bien compte qu'il y avait des limites dans la société mais on a lancé cette mécanique qui s'est doublée de cette évolution politique comme j'ai mentionné tout à l'heure donc restrictions du rôle de l'état ouverture des frontières pas tout ça tout ça est assez cohérent et ce qu'on a appelé le développement du capitalisme actionnarial shareholder value le capitalisme pour l'actionnaire et qui est devenu d'ailleurs officiellement le l'objectif des grandes entreprises américaines en 1997 90 je me souviens plus très bien quand la business round table qui rassemble et quelques 200 plus grandes entreprises américaines a dit c'est comme ça qu'on fonctionne et donc à partir de là quand on a cette définition orientée sur le profit on a une définition du profit qui est strictement financière et encore une fois elle est valide puisque c'est comme ça que c'était accepté pied en gros voilà ce que je gagne et voilà ce que ça me coûte et la différence c'est mon profit donc une définition financière et ça que cette définition elle ne capture pas le coût du bien-être collectif elle ne capture pas de capture indirectement par la fiscalité mais pas naturellement elle ne capture pas le coût des émissions de carbone elle ne capture pas le coût de la biodiversité ces sortes de choses donc on a on a laissé faire et ça relativement bien fonctionné faut pas non plus se dire que ça ça a permis un développement extraordinaire des années 80 90 et 2000 on voit à quel prix aujourd'hui mais ça a quand même ça a quand même fonctionné donc on a on a vraiment cette question de mais est ce que ce modèle là on peut le modifier avec une deuxième chose qui est qui a dans ce modèle un biais pour le court terme encore une fois il n'implique pas qu'on pense tout à court terme il ya de très belles histoires d'entreprises qui se déroulent dans la durée mais c'est vrai que c'est un modèle qui permet le réflexe take the money and run et donc on a toute une série de rebalancement encore une fois dont on peut espérer qu'ils vont être posés sur la table en sortie de crise et qu'on va y retravailler mais c'est compliqué parce que c'est pas juste un coup de baguette magique de dire on abandonne cette référence au profit parce que cette référence au profit elle s'est déclinée dans les normes comptables la manière dont on rapporte l'activité d'entreprise les obligations fiduciaires de ceux qui gèrent l'argent les modes de rémunération va tout ce qui fait la vie quotidienne de ceux qui sont les acteurs de l'économie et donc c'est ce travail ça a pris dix ou vingt ans à l'origine est mis en place il faudra dix ou vingt ans pour modifier avec une difficulté aujourd'hui c'est que contrairement aux années 70 il ya plus de maître du monde anglo-saxon pour dire écoutez les gars on a un nouveau modèle et donc on est un peu comme la poule devant un couteau on se rend bien compte que ça fonctionne pas bien mais comment on fait de manière pacifique pour passer à quelque chose qui prenne mieux en compte des besoins de notre planète et de ses habitants et d'ailleurs dans ce que vous venez de nous dire il ya vraiment la notion du temps le timing est très important parce que si effectivement il nous faut 10 20 ans pour remettre tout ça dans le bon ordre le truc c'est que on dirait bien qu'avec l'urgence environnementale on les a pas les vingt ans donc il va falloir être sans doute plus inventif le créatif en même temps quand je parle comme ça ou quand vous parlez comme ça des non français vous disent c'est bien les français ils peuvent faire la révolution couper les têtes et recommencer à zéro oui le monde fonctionne pas comme ça non plus faut pas faire semblant de croire qu'on va pouvoir faire la révolution il ya qu'à faucon ça ne marche pas j'ai été confronté beaucoup à ces questions où c'est vrai que comme bouger c'est ça qu'il faudrait faire on va le faire mais attendez c'est bon on est 200 pays avec des modèles assez différent encore une fois il ya 50 ans il y avait le modèle anglo-saxon françois mitterrand essaie de résister pendant deux ans et les serra lié c'est tout aujourd'hui vous avez un modèle plutôt de capitalisme d'état à la chinoise vous avez un modèle de repli en tout cas égoïste à l'américaine est ce que l'europe et la france peuvent proposer quelque chose qui est une taille critique suffisante pour que ça entraîne le système et alors encore une fois on a aussi une question d'horizon au moment où on se parle parce qu'aujourd'hui on a trois horizons qui se qui se chevauchent et se bouscule le premier c'est la crise sanitaire dans laquelle on est c'est l'urgence il faut en sortir il faut qu'on la mette derrière nous mais tant qu'on est dedans c'est la priorité on a une deuxième urgence on commence à voir qu'on commence à voir émerger qui est la reprise dans quelles conditions ont fait redémarrer l'économie et c'est là qu'on a déjà un certain nombre de premiers choix à faire est ce qu'on est ce qu'on fait démarrer prioritairement c'est pas le cas en france mais dans certains pays est ce qu'on met est ce qu'on tourne la centrale à charbon ou est ce qu'on va quand même plutôt faire du solaire par exemple là aussi c'est des questions assez pratiques et on voit qu'il ya des tensions en europe sur le green deal européen certains pays disent que c'est plus le moment et rappelez vous en 2008 il y avait eu la même tension quand le président sarkozy avait lieu sur l'agriculture à l'environnement écoutez ça va parce que les priorités sont plus les mêmes et au moment où on est en train d'être au bord du précipice on se dit bah écoutez d'abord sortons du précipice avant de voir si on se chauffe avec de l'eau du soleil ou de l'uranium ou je ne sais quoi donc on a le deuxième temps qui est le temps de la reconstruction du redémarrage et après on a le troisième temps qui est le temps d'un monde meilleur et c'est là qu'il va falloir trouver tactiquement comment est ce qu'on arrive à définir les termes de ce monde meilleur et on sait que ça va être plus long mais la réalité c'est qu'à partir du moment où on commence en général ça va de plus en plus vite donc ce qu'il faut c'est c'est bien initier les choses ça prend du temps mais c'est le démarrage qui va être qui va être désagréable et donc pour moi il faut à la fois bien comprendre qu'on a trois temps dans cette crise le temps d'aujourd'hui il faut pas jouer avec on peut pas parler aux gens ça va être super dans cinq ans si les gens sont pas en sécurité sur leur propre santé leur propre vie celle de leurs proches aujourd'hui le temps de la reconstruction et là ça va être compliqué parce qu'à part que les états restent fidèles à un certain nombre d'engagements qu'ils ont pris avant on voit bien qu'il y a des tensions sur les normes de toute nature et puis encore une fois d'être capable de réunir autour de la table on revient à ce qu'on dit tout à l'heure le secteur privé le secteur public la société civile mais au fond quelles leçons on peut tirer en n'étant pas naïf parce qu'il y a une bonne partie des gens qui vont dire que ce cauchemar est fini on revient à comme avant mais avec le risque si on revient comme avant les deux sujets dont on parle tout à l'heure qui sont deux sujets environnemental et climatique il n'a pas disparu alors temporairement il fait plus beau et le cd plus transparent et c'est génial mais dès que ça redémarre on va retrouver l'échéancier climatique et à faire tic 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 et puis les questions de l'inégalité qui n'ont pas disparu non plus on voit bien que ce sont souvent les mêmes qui étaient qui étaient pas du bon côté des inégalités avant la crise qui ont été plus exposés c'est particulièrement aux états unis quand on regarde les statistiques des décès liés à la crise c'est plutôt les minorités c'est plutôt les plus pauvres etc et c'est probablement eux qui sont les plus impactés par la crise économique encore une fois c'est moins vrai en france et en europe on a pris le modèle du chômage partiel qu'aux états unis où les gens sortent par par millions du marché du travail donc ils vont avoir du mal à revenir qu'ils vont se trouver une deuxième fois et si on redémarre pas derrière et qui n'ont pas quelques dividendes d'un meilleur monde je pense que socialement ça va être très compliqué alors là je vous rejoins totalement parce qu'il faut préciser qu'aux états unis les statistiques ethniques sont légales et c'est la raison pour laquelle on sait que effectivement les minorités et notamment toute la la communauté afro-américaine est lourdement impactée par la crise sanitaire donc forcément ça aura des conséquences là encore une fois politique et sociale voilà alors d'autant plus aux états unis qu'on a une année électorale avec c'est une année électorale particulièrement tendue pour toutes les raisons que vous voyez bien de l'extérieur et que je vois encore plus de l'intérieur et donc on va avoir une année qui va être extrêmement polarisée et tendue dans ce pays alors on a commencé un tout petit peu à engager cette conversation on va la creuser encore un petit peu j'aimerais qu'on note en fait l'avènement il y a un an tout juste de la loi pacte une loi voulue par bruno le maire le ministre des finances censé repenser la place des entreprises dans la société l'idée de cette loi consiste à doter les entreprises d'une raison d'être qui puisse contribuer au bien commun et donc selon cette loi l'activité économique ne peut plus se résumer à être juste rentable elle doit aussi être utile et contribuer à améliorer le monde pensez-vous bertrand badré que la crise mondiale que nous traversons va rendre ce mouvement incontournable à l'avenir je l'espère je n'en suis pas sûr alors je l'espère évidemment parce que c'est mes convictions profondes c'est le sentiment que c'est quand même la pression de l'environnement en tout cas alors c'est qu'il convient c'est qu'on est on a un prisme grossissant de l'environnement occidental donc de gens qui ont atteint un certain niveau de développement de confort et et qui se disent ben voilà maintenant on fait autre chose il faut faire attention qu'une partie et on a mis cette tension dans des gilets jaunes en france pour attention à ce que c'est il ya des dizaines de millions d'indiens d'indonésiens de chinois qui sont en train de rentrer dans la classe moyenne ont pas forcément le même regard sur ces sujets donc ne jamais oublier qu'on est dans un monde qui est qui est très diversifié avec des attentes extrêmement diversifiées cela dit je crois fondamentalement que la loi pacte était déjà un premier pas mais qu'elle sera c'est pas un pas qui sera suffisant on va avoir une tension je crois qu'on voit déjà poindre pendant cette crise entre les entreprises qui se sont entre guillemets bien comporté et celles qui se sont moins bien comporté on est dans ce moment alors je ne vais pas comparer parce que c'est toujours compliqué d'utiliser les références historiques comme la seconde guerre mondiale mais à la sortie on va regarder qui a collaboré qui a résisté etc ça va être un peu des tensions de ce type là la question c'est après est ce que les populations vont être prêtes à dire telle entreprise je ne veux pas elle a par exemple telle entreprise dans le textile a dit bah écoutez j'ai beau avoir l'argent à mon bilan la capacité à faire pour des raisons économiques j'ai unilatéralement arrêté un certain nombre de contrats avec mes employés au Bangladesh que je payais x à 30 70 heures par semaine je les arrête sans indemnité c'est terminé est ce que je vais quand même acheter ma petite jupe ou mon t-shirt chez ces ans là après ou pas et donc à voir qu'on résout nos problèmes de schizophrénie on peut pas à la fois dire c'est pas bien et en même temps continuer il est probable je vois avec l'exemple des jeunes mes enfants etc que cette préoccupation monte en puissance ma conviction profonde c'est qu'on va avoir une des valeurs qui va peser dans le monde demain c'est l'intégrité en gros l'unité du message donc c'est pas la responsabilité sociale la raison d'être comme un coup de peinture sur la guérite au sommet du porte-avions ça va être est ce que tout le porte-avions est aligné et je crois que les gens vont attendre beaucoup plus que juste des proclamations d'attention je pense qu'on va avoir un monde qui est plus exigeant on va être en sortie crise on va être quand même collectivement appauvri collectivement plus inquiets collectivement en manque de confiance va pas falloir jouer avec ça mon sentiment c'est compact elle donne un cadre à tout ça qu'on a plutôt été pionniers en france sur ces questions là mais qui va avoir une pression pour aller beaucoup plus loin je suis assez convaincu que cette pression sur les entreprises elle va s'accentuer il ya de nouvelles générations mais pas seulement donc en gros effectivement on voit bien il y a eu une période où on faisait beaucoup de greenwashing des choses comme ça ça a été très sanctionné sur les réseaux sociaux aujourd'hui ça passe plus il faut une authenticité une cohérence dans son message et dans ses actes il faut pas passer on n'est pas passé d'un extrême à l'autre mais en même temps ça ça revient à ce qui moi et ma préoccupation majeure aujourd'hui c'est qu'on reste quand même sur un système qui est très largement basé sur le comportement des individus la bonne volonté de certains on peut avoir l'exemple j'ai été très frappé par l'exemple de danone qui a été suivi par un elever et quelques autres qui a dit dans cette crise je mets à disposition sur mon bilan sur mes fonds propres un fonds pour aider mon écosystème ça c'est très nouveau oui ils ont fait la courte échelle à leur fournisseur d'après ce qu'ils ont été leur fournisseur et quitte éventuellement qu'elles échelle prendre des participations ça c'est très nouveau donc je pense qu'il faut continuer à aller dans cette direction là mais mais ça reste sur le volontariat il n'y a personne qui est obligé danone à faire ça personne ils ont ils ont ils ont dit économiquement c'est plus notre intérêt mais en plus on veut bien se comporter mais tout ce qu'il y avait avant il ya des gens qui ont fait des choses formidables avant la crise en matière climatique sociale etc faut pas dire que tout le monde il n'y avait que désormais le capitaliste couteau entre les dents c'est pas vrai le système n'interdit pas les bons comportements et une grande majorité des gens se comportent bien ce qu'il faut c'est que on enracine ces bons comportements dans le système et donc je reviens à ce que disais précédemment ça veut dire qu'il faut que le système comptable le système de rémunération le système de reporting le système de tout ce qui fait non seulement n'empêche pas les comportements vertueux mais au besoin les encouragent et même les récompenses et quand le système prendra acte de tout ça bah tout le monde suivra les économies de marché c'est quelque chose d'assez simple économie de marché c'est comment est ce que jaloux sous et sous contrainte des ressources pour obtenir le meilleur résultat et bien travaillons sur les contraintes si d'un côté le marché parle haut et fort le marché c'est à dire vous moi les consommateurs les investisseurs les collaborateurs disent nous on veut plus aller avec ce genre d'entreprise comme les trente mille stagiaires qui avait dit on veut pas c'est une contrainte le marché va s'adapter à cette contrainte et si par ailleurs l'état change les états changent la réglementation sur tous ces sujets là mais l'économie de marché au dessus de la ligne de plus grande pente et bien vous allez la canaliser et puis elle va faire ça elle va fonctionner aussi ce qu'il faut c'est avoir le courage de d'organiser le cheval alors je vous propose de pousser le bouchon encore un petit peu plus loin parce que si le but des entreprises se tourne à l'avenir résolument vers le bien commun alors n'est-il pas incohérent de continuer dans la logique de la farouche concurrence est ce qu'on devrait pas commencer à enseigner dans les écoles de commerce n'ont pas comment se voler des parts de marché mais plutôt comment adopter des comportements qui permettraient une certaine paix économique et surtout la coopération alors d'abord un premier point je pense qu'il faut il ya aussi beaucoup de confusion sur deux sujets le profil la concurrence je pense que le profil est quelque chose d'assez sain en revanche je ne crois pas que le profil comme fin en soi qui est un peu la lecture rapide de ce que dit friedman le profite et lui même sa propre fin l'objet de l'entreprise c'est de faire du profit donc l'objet c'est de faire du profil moi j'emprunte plutôt la formule que j'aime beaucoup j'ajuste un peu mais que j'emprunte à colin maillard qui était l'ancien doyen de la business school d'oxford qui dit l'objet de l'entreprise c'est trouver des solutions profitables pour la planète et pour ses habitants et donc le profil n'est plus une fin en soi mais un moyen en vue d'une fin et cette fin c'est bien de trouver des solutions aux problèmes et puis là il ya une articulation qui est beaucoup plus important donc c'est dire que le profil c'est un profil durable c'est pas le profil comme je dis take the money on one c'est un profil qui s'inscrit dans la durée qui fait que j'ai un équilibre qui fait que par rapport à mes clients mes fournisseurs mes collaborateurs mes actionnaires etc j'ai quelque chose de stable dont je peux envisager de promener dans la durée et donc c'est et à partir de là quel cadre administratif quel cadre comptable on adapte pour aller là je pense qu'il faut pas il faut faire attention à ne pas dire le profil c'est mal ça là on revient à la révolution française et ça ça marche pas non mais là dans ce que vous décrire on voit bien qu'il ya une logique d'éthique qui sous-tend tout ça en fait absolument et de durée parce que c'est il ya l'éthique mais il ya aussi de l'intérêt bien compris si on travaille avec toutes ces parties prenantes j'ai une chance que mon entreprise dans la durée développe et si elle répond aux problèmes plutôt qu'elle ne profite des problèmes c'est aussi quelque chose qui est plus sécurisant pour le futur alors sur la concurrence moi aussi je pense que la commence est quelque chose d'assez sain alors c'est pas la concurrence brutale c'est pas le far west mais c'est quand même par la concurrence qu'on innove etc donc là aussi l'idée c'est pas de promouvoir un capitalisme cow-boy où tous les coups sont permis là aussi il faut effectivement de la régulation il faut organiser les marchés etc ça c'est j'ai aucun état d'âme là dessus et une des faiblesses du modèle néolibéral c'est justement revenant ce que disait reagan l'état n'est pas n'est pas la solution mais le problème c'est d'avoir beaucoup dérèglementé notamment dans le secteur financier donc après on est revenu à une réglementation très forte après 2010 il faut évidemment trouver le bon équilibre mais de dire qu'il faut plus de concurrence je crois pas que ça soit possible et deux je crois pas que ça soit souhaitable donc là aussi il faut voir les voies et moyens d'un bon équilibre mais clairement la concurrence fait partie de la vie mais vous voyez c'est toujours une question de subtilité en fait dans le mot concurrence il ya quelque chose presque d'un petit peu belliqueux donc on se dit si on veut quitter nos logiciels guerriers c'est pas mal de penser autrement et ça peut être plutôt vers l'émulation c'est à dire comme de façon un peu sportive vous voyez ce que je veux dire mais je pense que je pense qu'on dit la même chose mais voilà l'objet de l'entreprise je pense que si on dit l'objet entreprise c'est le bien commun on n'ira nulle part il faut qu'on ait tous une idée du bien commun et dans le cas de l'entreprise je pense que ce travail en vue du bien commun c'est de trouver des solutions profitables profitables ça veut dire effectivement si elles sont profitables pour cette planète pour l'instant on n'a pas d'autre et pour les habitants c'est à dire pour nous tous on approche quelque chose du bien commun mais on permet à l'entreprise de se penser dans la durée et ça c'est absolument critique tout comme il serait sans doute bénéfique de voir une meilleure fluidité dans les rapports état entreprise de même ce serait sans doute une bonne idée d'opérer un rapprochement stratégique entre le monde de la finance et l'état afin d'aider à résorber les dettes souveraines les déficits les déficits publics se creusent dangereusement mais il est difficile d'envisager comme projet politique et comme horizon principal pour les citoyens pour les décennies à venir juste le remboursement de la dette c'est pas un projet de société donc pensez vous possible que les banques privées les banques nationales fédérales et internationales puissent unir leurs forces et mettre au point des mécanismes pour aider à l'effacement des dettes d'état et ainsi épargner l'austérité aux citoyens du monde entier qui auront déjà été terriblement éprouvé par la crise en elle-même alors c'est une situation qui est plus compliqué qu'il n'y paraît parce que ces dettes d'état c'est nous qui les portons en partie quand vous achetez de l'assurance vie quand vous êtes dans les pays qui fonctionnent avec des régimes de pension par fonds de pension c'est le serpent qui se ment la queue si vous annulez donc on va avoir une question de dette souveraine c'est pas la question pour l'instant la question pour l'instant comme je vous disais c'est de sortir de la crise sanitaire et aujourd'hui il vaut mieux en faire trop que pas assez après on va voir la poussière retomber donc il y a un certain nombre de questions qui vont se poser d'abord je pense qu'il va falloir réfléchir à nos manuels de finances publiques parce qu'il ya un certain nombre de choses qu'on ne pensait pas possible qui finalement sont possibles dans aucun manuel on anticipait des taux à zéro voire négatifs pendant aussi longtemps donc ça change un tout petit peu les perspectives dans aucun manuel on envisageait qu'un pays comme le japon puisse durablement être à 250 % de dettes sur pnb en france on sortira à 115 120 % de cette crise donc on est on est encore loin donc il ya toute une série de choses qu'on ne pensait pas possible et qui de fait existe donc comment ça marche après je suis pas sûr que l'idée annuler la dette il n'y a pas de manière de réduire une dette l'annulation pure et simple c'est la banqueroute la dernière fois qu'on a fait ça en france et sous la révolution française ça laisse encore des traces de 100 ans plus tard c'est quelque chose de très très compliqué d'annuler une dette on a fait ça récemment avec la Grèce après il ya une on a une dette qui va être un tout petit peu particulière une partie de la dette française italienne et des plus de fait par la banque centrale européenne c'est compliqué de concevoir intellectuellement en disant bah oui parce que je suis actionnaire de la banque centrale européenne qui me prête donc comment ça marche et ça marche et bien la réponse est que ça marche tant que la confiance est là donc les gens ont confiance que le système tient et donc c'est la banque centrale européenne pour le cas de l'europe la réserve fédéral dans le cas américain qui fait que dans la durée on va pouvoir trouver des solutions c'est déjà un rôle absolument énorme ça évite en principe les tensions immédiates et ça permet de gérer sur 50 ou 100 ans des questions qui se régleront en réalité par plus de croissance probablement un moment donné peut-être plus d'inflation on ne voit pas venir aujourd'hui mais il vaut mieux éviter les solutions brutales comme la banqueroute la guerre etc donc on verra dans la durée comment ça se résout mais je crois pas qu'il faille dire on va annuler les dettes ça je n'y crois pas c'est encore une fois c'est en grande partie le serpent qui se mord la queue puisque nous sommes nous mêmes détenteurs de dette vis-à-vis de nos états mais il va falloir trouver effectivement la france et pouvoir piconier il n'y aura pas de nouveaux impôts ce qui est probablement assez sage au lieu de l'état dans lequel va être l'économie on réfléchit à des choses qui sont très étonnantes on va parler beaucoup cette semaine de dettes perpétuelles on ne remboursera jamais donc en printemps je crois george soros a fait un article dans lequel il proposait 1000 milliards de dettes perpétuelles à 0,5% ça veut dire qu'on a 1000 milliards tout de suite et que ça nous coûte 5 milliards par an pour l'éternité c'est les fameux perpétual bonds voilà perpétual bonds les espagnols en sont arrivés en proposant des choses donc on va trouver des solutions ça sera pas un effacement de dettes mais on va trouver des moyens de gérer l'atterrissage de finances publiques sur plusieurs années ce qui est important effectivement c'est qu'on n'assomme pas la bête juste à la sortie de la crise ça ce serait dramatique donc il faut qu'on gère sur 30 40 50 ans et puis après à un moment donné la croissance se remettre en route on digérera et puis on verra quand ça sera moins douloureux mais aujourd'hui faire caresser l'espoir qu'une annulation de dettes ça n'a pas de sens on ne sait pas faire on ne fera pas et c'est pas la question en revanche on a des moyens de gérer ce qui est très intéressant c'est qu'avec les taux très bas la france a beau avoir une dette deux fois supérieure à ce qu'elle était moi j'étais au ministère des finances en 1990 et j'avais fait un rapport qui s'appelait le rapport pour le débat d'orientation budgétaire un débat qui n'a pas eu lieu en 1997 puisque jacques charac avait dissous l'assemblée et donc le rapport que j'ai fait n'a jamais été présenté et donc j'avais passé à l'époque beaucoup de temps à travailler sur l'effet boule de neige de la dette à l'époque les taux étaient très élevés des taux de 6 7 8 % donc c'est sûr si vous payez 6 7 8 % sur une dette de 1000 milliards ça vous coûte infiniment plus cher que de payer 1 % ou 2 % comme aujourd'hui sur une dette de 2000 donc voilà ça fait partie des choses qu'il faut intégrer donc la dette aujourd'hui c'est un montant très important il est en partie porté par les banques centrales et en plus il nous coûte beaucoup moins cher je fais en revanche à partir du moment où on remet autant d'argent sur la table et qu'on engage autant les générations à venir alors pour le coup il faut qu'on aille dans la bonne direction dire que tant qu'à faire pour pour leur on leur laisse une société équitable pour revenir à la société d'avant avec toutes ses failles là pour le coup on leur fera payer deux fois alors j'aimerais maintenant que l'on se penche sur la question du vaccin comme je l'ai dit en introduction c'est un domaine que vous connaissez bien l'élaboration d'un vaccin en temps normal ça prend en moyenne entre cinq et dix ans vu l'urgence les laboratoires essayent d'accélérer le processus et nous promettent des résultats en moins de deux ans peut-être même un an ce qui serait évidemment une véritable prouesse mais qu'en est-il de la production il va falloir immuniser des milliards de personnes et donc produire des milliards de doses ne risque-t-on pas de voir les pays les plus riches s'octroyer la primeur tout comme on a pu voir ces dernières semaines des livraisons de masques se négocier à coups de dollars sur les tarmacs des aéroports ne peut-on imaginer que ce type de scénario se reproduise à plus grande échelle concernant les vaccins avec à la clé pardon je continue avec à la clé la tentation d'avoir un tout d'avance une espèce davantage économique à pouvoir sortir de la crise avant les autres et donc ne devrait-on pas dès maintenant prévenir ce risque de dérapage avec une forme de mise en commun entre les scientifiques et les états garantissant une équité dans le sauvetage de notre humanité à vous la réponse bertrand alors d'abord la situation dans laquelle on est aujourd'hui elle est triste et en même temps elle était prévisible elle est triste au sens où on sait très bien que à crise mondiale réponse mondiale et en même temps on voit que c'est pas du tout ce qui se passe et qu'on est très égoïste naturellement c'était le premier réflexe des européens et ça reste le réflexe de la communauté internationale c'est prévisible parce que quand on regarde historiquement les grandes pandémies et pas mal d'analyse sociologique ont été faites sur le sujet cette phase égoïste elle arrive toujours à un moment donné écoutez moi je sais pas où en sont les autres donc je me débrouille on va voir et on verra après malheureusement cet égoïsme il est il est insupportable et en même temps il est parfaitement compréhensible et c'est de ça dont il faut qu'on sorte maintenant et pour la suite il y a une anecdote que j'aime beaucoup que j'ai cité plusieurs fois ces derniers jours qui était rendu public il y a une dizaine d'années quand reagan et gorbatchev se sont rencontrés pour la première fois en 1985 donc gorbatchev vient d'être d'arriver à la tête du secrétaire général du parti communiste de l'union soviétique ça fait déjà ça donne son âge quand on raconte ce genre d'histoire première rencontre on était au pic de la guerre froide ronald reagan était en train de proposer la guerre des étoiles ils arrivent à genève début de la réunion on se passe moyen et au bout d'un moment reagan dit à gorbatchev on va se promener tous les deux on emmène nos interprètes et on discute alors reagan était apparemment très fan de science fiction et dit à gorbatchev c'est gorbatchev qui a raconté l'histoire il y a dix ans dit à gorbatchev mais si les états unis étaient attaqués par une puissance extraterrestre qu'est ce que vous viendriez nous aider et gorbatchev dit mais oui évidemment et vous si nous étions attaqués par une puissance extraterrestre elle gagne dit ben oui et à partir de ce moment là on voit bien que l'humanité est quelque chose qui qui est plus fort que tout plus fort que la guerre froide que la guerre des étoiles que tout ce qu'on veut et et donc que l'humanité est finalement ce qui nous unit alors je ne dis pas que le virus est un alien c'est fondamentalement partie de notre écosystème de notre vie enfin c'est quand même une menace sur l'humanité et j'espère sentiment d'humanité qui est un peu mieux défi par l'égoïsme qu'on voit aujourd'hui va prendre au dessus et que avec cette humanité on va être capable de trouver les moyens d'arriver à une gestion à une gestion du vaccin on n'y est pas aujourd'hui faut pas se raconter l'histoire on n'y est pas j'espère qu'on va y arriver alors pour revenir plus spécifiquement aux vaccins on voit bien même en europe au début rappelez-vous les débuts de l'europe en 1950 c'est une communauté du charbon et de l'acier on n'a pas été capable là on y arrive doucement au début on n'a pas été capable de créer une communauté des ventilateurs et des masques qui était un peu le charbon et l'acier on aurait dû trouver une idée alors c'est sûr que les gens disent ils ont raison qu'il n'y a pas de compétences en matière de santé au niveau de l'europe on était capable de faire ça rapidement on l'a pas fait il va falloir se faire ça au niveau mondial alors ça va être compliqué avec la suspicion jetée sur l'om s par les états unis on a le système qui dysfonctionne un peu mais clairement sur le vaccin on n'a on n'a jamais eu dans le monde autant de gens cherchant la même chose au même moment quand une capacité scientifique et de recherche de la planète je pense que c'est pas absurde de penser qu'on va significativement réduire les délais de sortie du vaccin c'est quand même une telle priorité parce que la réalité tant qu'on n'aura pas de vaccin on aura une épée de damoclès sur nos têtes d'un virus qui peut revenir qui peut muter etc le vaccin ça c'est une priorité effectivement après on a une deuxième priorité qui va de la production là aussi c'est compliqué des grands pharmaciens ont dit on sait faire un milliard on sait pas faire sept milliards mais là aussi ça s'organise pas sens on a un an pour s'organiser on est capable on a été capable pendant les guerres mondiales de mobiliser l'appareil industriel pour faire des bateaux et des temps pour peut-être mobiliser une partie d'appareil industriel pour faire des vaccins c'est pas ça me paraît pas impossible pour mieux qu'on s'entendent et derrière leur troisième sujet qui sera de dégâts pour faire des piqûres je crois que ce quelle forme sera le vaccin donc on a tout un processus industriel on a un peu de temps pour le penser mais l'urgent de le penser c'est pour le coup si on mobilise pas tous les états publics privés on va avoir des comportements comme ceux où les gens vont dire je suis toujours très égoïste et on va sur le tarmac l'américain qui arrive ou le chinois qui a dit écoutez moi je paye pareil plus 50% ah bah voilà donc ça va être un nouveau défi ça va être un test de savoir si on n'a pas complètement perdu notre boussole pendant cette crise un peu perdu j'espère qu'on va la retrouver vite mais ça va être un vrai test d'ailleurs j'ai entendu parler que apparemment la fondation bill et melinda gates est en train de se rapprocher de l'oms pour essayer justement de voir comment faire à la production des vaccins donc on est justement et il se trouve que c'est là aussi c'est pas très connu en dehors mais la fondation gates devient maintenant le premier contributeur au budget de l'oms donc les états unis ont suspendu leur contribution il peut y voir un très bon signe de coopération publique privée ou un signe un peu déprimant d'absence d'engagement public au tout début de cet entretien bertrand vadray nous avons évoqué les mesures spectaculaires que les états ont mis en place en urgence pour garder sous perfusion l'économie mondiale frappé de plein fouet par la crise du coronavirus mais force est de constater que ces mesures se réfèrent tout au même logiciel celui du capitalisme et de l'ultra libéralisme on sent bien que toutes les mesures qui sont prises ont pour but une refonte du capitalisme mondial mais est ce que c'est souhaitable ne serait ce pas le bon moment pour reprendre pour repenser profondément notre système et favoriser les conditions propices à une relance humaniste et écologique quel est votre avis sur ce point bertrand vadray alors premièrement je pense pas que les mesures mises en place aujourd'hui elles aient une autre vocation que d'assurer la stabilité du système ou la survie du système faut pas leur prêter d'intention aujourd'hui on met en place un mécanisme d'assurance rapide pour éviter que tout bascule dans le fossé donc il n'y a pas l'idée de réformer ou de protéger etc comme je le disais tout à l'heure il ya trois temps le temps de la survie aujourd'hui on assure fait que le système de santé fonctionne et que l'économie ne s'effondre pas donc ça c'est très important il viendra un deuxième temps qui va nous coûter aussi très cher qui va être autant de la reprise quand on paye du chômage partiel quand on donne de l'argent aux petites entreprises américaines c'est pour éviter qu'elles meurent aujourd'hui ça leur donne pas les moyens de rebondir demain donc on aura une deuxième deuxième tournée qui n'aura pas plus de vocation en elle même sauf si le pouvoir public et la pression démocratique dans nos pays dit on aimerait que cet argent nous emmène dans la bonne direction troisièmement je fais juste une ainsi je crois pas qu'on soit dans un système ultra libéral je sais que c'est un vocabulaire qu'on aime bien en france je pense qu'on a une forme de libéralisme qui a ses faiblesses comme j'ai dit tout à l'heure je reste fondamentalement attaché au libéralisme mais un libéralisme qui soit comme je dis canalisé par les pressions du marché comme par les pressions réglementaires donc je crois je disais une fois le capitalisme comme économie marché c'est une force qui va et qui sait pas où elle va c'est à dire c'est une force on a une force entre les mains mais il faut qu'on l'emmène dans la dans la bonne direction on a quelques forces comme ça le principe de l'économie de marché la finance proprement dite c'est aussi une force extraordinaire j'aime bien faire cette comparaison finance et technologique et la troisième force c'est des forces complètement universel s'il ya deux langages qui sont absolument concrets sur toute la planète aujourd'hui c'est le billet vert et les bits 0 1 1 0 c'est la tour de belles donc c'est les deux forces qui nous permettent de construire une tour mais qui va aussi faire que la tour s'effondre de temps en temps donc c'est là qu'on a un travail entre nous à dire mais où est-ce qu'on veut aller où est-ce qu'on veut utiliser ces forces comment est ce qu'on fait que ces forces nous entraîne dans le bien commun dans un 21e siècle qui sera plus durable plus équitable et où on tiendra compte notamment des besoins primaires que sont la santé et l'éducation ça c'est pour moi les sujets centrales on n'est pas à ce stade de défendre promouvoir un modèle aujourd'hui en revanche on va se poser la question de où on veut aller après oui mais alors en même temps quand vous décrivez les trois phases est ce que c'est pas dès la fameuse deuxième phase parce qu'on a compris la première phase c'est le filet de sécurité ok mais la deuxième phase qui va venir très très vite après la première phase est ce que c'est pas dès cette deuxième phase qu'il faut tout de suite donner le cap et investir pour véritablement favoriser effectivement une société qui change de logiciel qui est vraiment qui prend en compte les l'urgence environnementale qui va vers ce new green deal que de l'union européenne et c'est bien sûr non c'est pour ça que je dis c'est qu'il faut garder la même boussole pendant les trois étapes la boussole au début elle nous donne vaguement un cap et on est on est les mains dans la crise et donc on regarde le cas enfin on s'occupe juste de sortir du trou dans lequel on est tombé la boussole devient beaucoup plus importante quand on redémarre qu'on part dans la bonne direction elle devient infiniment importante quand on dit ben où est ce qu'on va maintenant et c'est vrai que si on peut dès la deuxième étape utiliser les masses financières considérables qui vont être mobilisées pour plutôt faire une relance qui soit plutôt très durable et faible en intensité carbone plutôt que haute en intensité carbone et pas durable je préférerai oui donc ça veut dire avoir des conversations pas forcément très faciles pas pas forcément aujourd'hui mettre des conditions aujourd'hui je sais c'est compliqué mais mettre des conditions demain que j'ai l'air à de redémarrer en disant ben on vous donne de l'argent mais alors vous faites plus de telle chose ou telle chose et on regarde etc ça me paraît pas illégitime donc vous croyez que c'est jouable parce qu'en même temps c'est vrai que c'est toujours très compliqué de pouvoir vraiment amener le changement quand on est sous tension sous pression qu'on essaye de se dépatouiller d'une énorme crise c'est jouable oui c'est nécessaire oui ça sera pas facile du tout parce que soit parce qu'il y aura beaucoup d'argent sur la table et que donc un certain nombre de gens vont chercher à avoir cet argent plus rapidement possible et c'est comme ça que ça fonctionne il faut pas être naïf il va falloir être fort voir que les pouvoirs publics soient forts au niveau régional national européen soit qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent mais les pays émergents en développement dont on parle assez peu on est très concentré sur le nombre de victimes en europe aux états unis pour toutes les raisons qu'on imagine mais quand la crise va frapper les pays d'afrique les pays d'amérique latine d'asie du sud elle va non seulement les frapper sur le plan sanitaire pour l'instant c'est pas encore très visible mais ça va ça va ça va le faire mais elle les a déjà frappé sur le plan économique les pays sont touchés par le ralentissement mondial sont touchés par la baisse du prix des matières premières sont touchés par l'arrêt des transferts des migrants toute une série de personnes qui sont appauvris chez nous qui envoient de l'argent dans leur famille ne peuvent plus envoient de l'argent dans ces familles donc virus ou pas virus ces pays vont être à l'arrêt et les sommes dont ils vont avoir besoin pour redémarrer sont considérables la plupart de ces pays ne les ont pas et donc si si on n'est pas capable de trouver un moyen de les soutenir c'est naturellement ça va être compliqué pour eux de dire ben je vais faire du durable etc non je vais plutôt aller remettre en marche la vieille centrale et faire les choses donc on va voir pour des raisons différentes je veux dire en nord et au sud la tentation de ne pas forcément se contraindre dans une direction qui soit encore une fois plus durable et équitable va être forte donc il va falloir trouver la bonne le bon équilibre et ça va nécessiter des pouvoirs publics forts et on revient à la question du début de la confiance parce que les gens vont pas avoir confiance avec tout cet argent qui va circuler je vois bien déjà aux états unis où les gens questionnent et 350 milliards qui ont été épuisés en une semaine ils sont allés à qui comment etc ça va être des questions difficiles et c'est marrant parce qu'en fait avec tout ce que vous nous dites là bertrand badré je continue de repenser à cette fameuse phrase réconcilier la fin du mois et la fin et la fin du monde et c'était valable hier ça va être encore plus valable demain et ces questions là sont hyper clivante et d'autant plus aux états unis aujourd'hui on a des millions de gens qui en quelques semaines se sont retrouvés au chômage donc on voit bien que tout ça va être très clivant oui ça va être clivant mais ça va être clivant dans un contexte comment dire de baisse de confiance dans le système donc ça va être encore plus compliqué de dire je vous ai compris on s'assoit et on travaille ensemble la confiance va être très difficile à rebâtir on aura moins de capacités financières assez rapidement donc on va être dans un contexte difficile en deux jeunes soit le fait qu'on soit plus de au mur fait qu'on a un sursaut et c'est déjà arrivé dans notre histoire dans l'histoire la plupart des pays soit au contraire on se désintègre j'espère qu'on sera plutôt du côté du sursaut j'espère qu'on sera capable de trouver ce cap de sortie parce que sinon effectivement on sortira de cette crise mais on gardera les germes pardon prendre ce mot qui n'est pas très approprié aujourd'hui des crises suivantes comme je dis tout à l'heure la crise climatique elle n'a pas disparu du jour au lendemain les inégalités elles vont perdurer donc on a de toute façon qu'on le veuille ou non inscrit dans les années qui viennent un problème climatique un problème environnemental alors c'est plus que le climat c'est la nature la biodiversité et d'ailleurs en partie les liens avec le sanitaire dont on parle aujourd'hui il y aura probablement d'autres covid et il y aura une crise sociale donc je suis pas pessimiste je pense qu'on a je dis dans un post récent on a toutes les pièces du puzzle on n'a jamais eu autant d'argent on a des technologies on a une assez bonne connaissance des risques on va pas faire semblant qu'on sait pas ce qui va se passer on a des organisations on va pas réinventer l'union européenne on va pas réinventer les nations unies on va pas réinventer le g7 le g20 ça il faut qu'on fasse le puzzle et qu'on fasse marcher tout ça donc on n'est pas démuni on est encore une fois on n'est pas en 1944 1944 en pleine bataille de normandie il y avait une cheminant avec le recul on avait vu c'était évident qu'ils allaient gagner on savait pas si l'air avait la bombe c'était pas ça voyez une anecdote que j'aime que j'aime beaucoup que je racontais dans mon dernier livre j'avais fait un déjeuner avec un certain nombre d'inspecteurs des finances ou de gens qui étaient en charge en responsabilité en 2010 au moment de la crise grecque et c'est vrai que le ton autour de la table était un peu déprimé sur le thème bah c'est dur la crise comment on va faire etc peu importe ce genre de discussion qu'on a tous eu à ce moment là en disant où va-t-on et puis on pensait pas d'ailleurs qu'on aurait les dix plus belles années notamment sur les marchés financiers ensuite bon et il y avait comme participé à ce dîner jacques de chalandard qui est décédé depuis qui était il y avait 90 ans qui était rentré dans la fonction publique en 1940 ou 41 et il avait dit à la fin écoutez messieurs dames je vous entends mais moi quand je suis rentré dans la fonction publique là c'était vraiment grave en 40 41 42 vachet le début de la guerre en tout cas là on n'avait aucune perspective mais aucune on savait pas où ça allait là c'était vraiment son et bien pourtant on a eu les trente glorieuses derrière donc les gars on est tous en responsabilité vous êtes tous intelligents vous relevez vos manches de chemise et on y va donc voilà je n'aime pas revenir en permanence à la seconde guerre mondiale mais c'est vrai que la seconde guerre mondiale on a gagné la guerre on a plutôt gagné la paix donc là il faut qu'on gagne la guerre ça c'est la priorité il faut pas se distraire de ça mais il faut aussi qu'on prépare à gagner la paix parce que c'est vrai que ce qui a été mis en place en 45 ça a quand même duré plusieurs dizaines d'années de manière positive à l'avenir ne serait-il pas souhaitable d'évaluer toutes nos décisions à l'aune de cette ambition nouvelle celle véritablement de donner le bon cap qui va nous emmener vers un monde plus respectueux de l'environnement plus durable et aussi plus équitable et favoriser donc un éveil global des consciences à l'école dans tous nos systèmes éducatifs afin que chacun nous puissions chaque jour nous poser la question suis-je un agent pathogène ou vertueux du monde de demain qu'en pensez vous c'est effectivement la question à 10 mille 100 mille milliards de dollars qui est devant nous la bonne nouvelle c'est qu'on part pas de rien on a adopté il ya cinq ans alors on a oublié les français se souviennent des accords de paris sur le climat avec leur force et leur faiblesse on a adopté la même année des engagements sur le financement du développement en relation avec les pays les plus pauvres et on a adopté la même année les objectifs de développement durable à new york donc on a une feuille durée la faiblesse de ce qu'on a adopté à l'époque c'est qu'on avait passé n'a pas passé assez de temps à réfléchir au système financier qui était nécessaire pour y aller donc on va pas réinventer la feuille de route je pense d'ailleurs on serait incapable de remettre les gens autour d'une table pour inventer la feuille de route ce qu'il faut c'est inventé d'une certaine manière le breton woods de cette feuille de route donc le système économique et financier qui nous permettent d'avoir un 21e siècle qui soit sur les plans dont on parle encore une fois équitable et durable c'est les deux les deux sujets très importants et c'est bien ça qu'il faut qu'on ait qu'on ait à l'esprit alors là aussi je vais citer une deuxième fois Gorbatchev c'est un peu c'était pas prévu mais je suis je crois que Gorbatchev avait cette raconté cette histoire assez amusante de deux planètes qui se rencontrent et l'une dit à l'autre alors comment vas-tu et l'autre qui est la planète terre dit bah pas tant pas si bien que ça pourquoi qu'est-ce qui t'arrive j'ai attrapé un drôle de truc ça s'appelle comment on s'appelle l'humanité et je le gars dit bah alors rassure toi on en guérit et donc je pense que l'humanité est à la fois ce qu'on a fait de plus merveilleux et je veux dire à titre personnel je suis croyant c'est quelque chose qui m'anime et en même temps donc je crois que je suis optimiste sur la capacité de l'être humain à corriger mais de temps en temps il faut des rappels à l'ordre je pense qu'on est dans un rappel à l'ordre et qu'il va falloir que on se mobilise pour que l'humanité la planète puisse continuer à vivre en symbiose le plus longtemps possible merci infiniment d'avoir accordé cet entretien à l'ONG d'information le projet imagine je vous souhaite une belle fin de journée à vous à washington c'était de l'intérieur avec bertrand badré merci beaucoup bertrand merci